Coucou safranette, moi c'est Awa de Danse Safran et aujourd'hui je voulais te montrer les vagues de bras en danse orientale. Avant de continuer, je t'invite à télécharger gratuitement le premier module de notre programme online Orient Fitness. Tu peux le faire sur danseafran.fr, je te laisse le lien ici en bas. Alors te dire qu'il y a plusieurs types de vagues de bras. Je montre la caméra, je te montre. Il y a surtout deux types de vagues de bras, d'accord ? Il y a un type, c'est des vagues un peu plus délicates, disons. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus marquées. Donc on va utiliser les deux en réalité, d'accord ? Les marqués, on va peut-être les utiliser pour un moment un peu plus... Mais on va utiliser les deux. Donc aujourd'hui, si je te montrais le premier type, les vagues un petit peu plus délicates, disons. Donc on va commencer par les épaules. Les épaules sont bien étendues, attention de ne pas être en tension comme ça, bien vers le bas. Et on va faire des rondes d'épaule, donc en décalé. Quand il y a une épaule qui est en haut, l'autre est en bas. Et aucune épaule s'arrête à aucun moment. De là, on va remonter les bras. Et on va imaginer que nos mains sont comme appuyées sur deux meubles. C'est-à-dire, la main peut bouger, mais elle ne va pas se déplacer. Elle reste là. Et on continue à faire les ronds d'épaule. Donc juste, attention au coude, d'accord ? Comme il y a un petit peu au milieu, là, c'est un peu... On ne sait pas trop quoi faire souvent. Ne le bloque pas, d'accord ? Parce que sinon, ça va être sain. Donc juste, laisse-le détendu, d'accord ? Et il va suivre le mouvement de l'épaule. Bon, te dire que tout ce qui est bras, mouvements du haut du corps et tout ça, il faut souvent y aller avec patience, d'accord ? Parce que souvent, on a un peu plus de mal. Donc juste pratique tranquillement et ça viendra. Et ça y est, Sapranet, télécharge, si tu veux, Orient Fitness. Et toi et moi, on se retrouve sur YouTube ici. Donc tous les jeudis et tous les dimanches sur DansSapran.